Léa, remontez comme un concours ! Ce qui est amusant, c'est que les hommes dans le public riaient un petit peu jaune ! Oui, quand même ! Les femmes riaient à gorge déployée, les hommes se rétrécissaient un peu ! Daniel, ça va ? Vous êtes bien là ? Je suis très en forme ! Avec courage ! Je me sens très très bien ! Vous allez nous présenter votre familial dans l'art ! Je voudrais vous présenter une femme, une femme qui n'existe pas, une femme idéale que j'ai imaginée pour vous ! Alors c'est un peu une femme en pièces détachées, mais en les assemblant, vous découvrirez de bas en haut cette femme imaginaire ! Alors commençons par une confidence ! J'aime les femmes qui portent des talons hauts ! Comme ceci ! Alors attention, regardez bien ! Cette belle paire de chaussures a été imaginée par Johanna Vasconcelos ! Elle a été exposée, comme vous le voyez, à Versailles, dans la Galerie des Glaces où tant de courtisanes ont déambulé coquettement ! Mais regardez bien la composition des souliers ! Ce sont en fait des casseroles en inox ! L'artiste n'a rien contre la coquetterie, mais plaint la femme dont certains ne voudraient réduire le rôle qu'à celui de ménagère ! Ses escarpins scintillent grâce à l'inox des casseroles, qui enferment certains préjugés masculins durs à cuire, comme vous l'avez rappelé ! Alors ma femme idéale a des jambes très longues, très très longues, comme celle-ci ! Les jambes, chez Giacometti, elles disent tout ! Et alors ici, regardez, ces jambes, elles sont comme collées, elles sont droites comme des i ! Les bras de cette femme sont collées aussi à elles, comme si quelque chose l'empêchait d'avancer ! Et ce qui est intéressant avec Giacometti, c'est que les jambes de ces sculptures, hommes ou femmes, racontent absolument tout ! Et là, en l'occurrence, ça raconte l'attente ! Mais est-ce que nous, nous ne sommes pas tous un moment donné ou un autre comme ça, paralysés par l'avenir, les bras ballants comme cette femme et incapables d'avancer ? Voilà ! Alors au fait, par où hommes et femmes naissons-nous ? Ma femme imaginaire a un sexe, mais que vous connaissez ! Un sexe à l'origine de tout ! Voici le sexe de ma femme idéale ! C'est le sexe de Constance Keniaux, danseuse à l'Opéra de Paris ! Vous savez que tout le monde s'est demandé qui avait posé pour Courbet ! Donc maintenant, on le sait, Courbet avait peut-être un peu une petite histoire d'amourette avec cette femme qui a posé pour lui ! Alors tout le monde dit, mais ça a été un scandale incroyable dans l'histoire de l'art ! Mais pas du tout ! Parce que quand le tableau a été présenté, il était la commande de quelqu'un ! Donc il n'a pas été exposé ! Il est resté chez un diplomate dès 1886, puis il est allé chez un psy, Lacan, et il n'a été exposé à Orsay que depuis 1995 ! Et croyez-moi, ce sexe-là dérange encore aujourd'hui ! Mais oui, ça a fait un scandale sur les réseaux sociaux ! Et ça continue ! Et ça continue ! Et je ne suis pas sûr qu'on puisse le mettre sur Facebook comme ça ! Alors de l'autre côté du sexe de ma femme idéale se trouvent donc son cul et son dos ! Et dans ce cas-là, ils sont pleins de grâces ! Regardez ce tableau peint par Ingres qui représente ici cette femme qui nous regarde sans complexe ! Elle est nue, ça ne la dérange pas, elle est gracieuse ! Donc a priori, rien, aucun problème ! Et bien ce tableau-là a fait scandale ! Parce que les puristes ont dit, oui, ce tableau d'Ingres, cette femme a des barres impossiblement longs, son dos est trop long, elle ne peut pas se tenir comme ça ! Et en fait, cette femme qui est imaginaire, la femme idéale d'Ingres, a là pour le coup fait scandale ! Elle a le dos long ! Elle a le dos long ! Mais en vérité, le dos que je préfère, c'est celui-ci ! C'est le dos de Mireille Dark, qu'on peut saluer parce qu'elle nous manque terriblement ! Donc c'est le film Le Grand Blond avec une chaussure noire ! Film de... voilà, je le savais ! Yves Robert ! Et c'est Guy Laroche qui a fait la robe à la demande de Mireille Dark ! Pour se faire remarquer et entrer dans la légende, je crois que c'est réussi ! C'est réussi, oui ! On passe de l'autre côté, il y a sur terre toutes sortes de poitrines, voici celle que je préfère ! Ah ! Une poitrine généreuse, maternelle, opulente ! En fait, la poitrine chez le cinéaste Fellini, ça caractérise absolument son goût pour les femmes maternelles qui ont plein de lébio, etc. Mais en fait, ce que je voulais vous dire là... S'il y a du lépa bio chez les femmes ? Non, Fellini n'aimait pas ! En fait, non, c'est pas les seins et la poitrine de ma femme idéale ! Moi, je suis beaucoup moins gourmand Fellini ! Voici la poitrine de ma femme idéale ! Enfin, ce sont même des poitrines ! Alors, ce tableau est dans l'histoire de l'art, et ce qui est fou, c'est qu'on ne sait pas qui l'a peint ! On est en 1594, l'inconnu a une audace dingue ! Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte ! 1594, on ne voit pas beaucoup de femmes nues ! Et là, elles sont juvéniles, coquines, et une de ces deux femmes a été la maîtresse d'Henri IV ! Et on ne connaît pas l'artiste ? C'est Gabrielle Destré, absolument ! Et on ne connaît pas le nom de l'artiste ! On dirait l'origine de la blague dix camions ! Alors, vous vous demandez bien sûr, quel visage a ma femme idéale ? Alors, en toute modestie, le visage de ma femme idéale qui n'existe pas, eh bien, c'est celui de la femme la plus célèbre du monde ! La joconde ! Ah oui, je pensais la joconde aussi ! Pas la joconde, non ! Marilyn Monroe ! Alors, évidemment, Marilyn Monroe, vue par Warhol, ça donne qu'il a pris une photo en noir et blanc, et il a exagéré tout ce qui caractérise Marilyn, le blond de ses cheveux, et puis la suavité de sa bouche ! Mais là encore, je vous mens, parce que ma femme idéale, ce n'est pas elle ! Le visage de ma femme idéale ! Parce que moi, je suis encore le fils à ma maman, comme tous les enfants ! J'ai été sûre que la maman allait arriver à un moment dans la femme idéale ! Ma femme idéale, c'est ma mère ! Et elle n'est pas belle, ma mère ! Ohhhh ! C'est vraiment ma maman ! Que mignon ! Elle est belle, cette photo ! C'est bon ? Oui ! Je sais bien, c'était une histoire de famille, ce soir, sur ce plateau ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, Ariane, d'être venue ! Merci à vous ! Ariane Masney, au théâtre de La Boussole, à Paris, dans Comme des Sœurs ! C'est gay, c'est drôle, c'est authentique ! Allez-y ! Retrouvez les meilleurs moments de l'Info du vrai ! Dès demain, 18h35, le Mac, 19h55 ! Tout de suite, le JT Pressé de Jordi et Martin ! Pour l'Info, c'est sur CNews que ça se passe ! Bonne soirée sur Canal 6 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada